Dans un portrait d'Alexis Koller, l'homme de l'ombre du président, enquête complémentaire revient en détail sur l'affaire qui a valu au bras droit d'Emmanuel Macron une mise en examen pour « prise illégale d'intérêt ». Alexis Koller aurait-il gardé secrète sa proximité avec la famille Apponte ? C'est par l'intermédiaire de l'épouse du fondateur de MSC, Rafala Apponte, qu'Alexis Koller est liée au dirigeant du premier armateur mondial. Elle est la cousine germaine de sa mère, Sola Akim. Pendant des années, seuls quelques très proches collaborateurs ont eu connaissance de ces liens alors même que le haut fonctionnaire représentait l'État français dans le cadre de dossiers liés au MSC. Entre 2008 et 2012, en poste à l'APE à Bercy, Alexis Koller a notamment siégé au conseil d'administration de STX, dont MSC est le principal client. Il aurait participé au vote concernant directement l'armateur. Il affirme n'avoir fait qu'appliquer les directives données par sa hiérarchie et relayer la position de l'État actionnaire. Un changement curieusement informel en 2012, devenu directeur adjoint cabinet du ministre de l'économie Pierre Moscovici, Alexis Koller aurait nouveau eu accès à des informations concernant MSC. A l'époque, alors que la société STX était en difficulté, Bercy tentait de remplir son carnet de commandes, notamment avec des paquebots MSC. Pour éviter un conflit d'intérêts, le cabinet du ministre affirme avoir organisé une expulsion, c'est-à-dire un retrait d'Alexis Koller de tout ce qui touche directement ou indirectement MSC, et donc, logiquement, STX également. Mais cette expulsion n'aurait pas été formalisée par écrit, et seul un très petit nombre de fonctionnaires en auraient été informés. Du coup, selon les informations de « Complémentary Investigation », à « Koller » aurait reçu une bonne dizaine de messages et notes ministérielles en lien avec MSC. Ainsi que des mésenvoyés par Julien Denormandie, officiellement en charge de MSC, déjà évoqués par le Media of Investigation. Dans 6 mai, MSC est explicitement mentionné, pour une demande de liquidité publique, une offre financement, un rendez-vous. Interrogé à ce sujet par « Complément d'enquête », Julien Denormandie ne voit rien à redire. Anormal dans le cadre du « Fonctionnement d'un cabinet ministériel ». Les e-mails qui questionnent l'un sémet, au sujet « Confidentiel », évoquent l'actionnariat de STX et fait référence à un conseiller financier MSC. Alors qu'il est censé être expulsé, Alexis Koller y répond, et donne son avis. Toujours selon Julien Denormandie, l'actionnariat STX serait « Un sujet qui ne concerne pas MSC en premier lieu, c'est l'avenir de nos chantiers navals. » Un avenir garanti en partie par les commandes MSC. Le 25 mars 2014, le patron de STX écrivait ceci à Alexis Koller « Merci pour le discret superviseur que vous avez été. » Superviseur discret, un terme qui interroge, et qui « réfute totalement » Julien Denormandie. Extrait de Alexis Koller, l'homme de l'ombre du président, document à voir dans « Enquête complémentaire » le 30 mars 2023. Les rediffusions des magazines d'information de France Télévisions sont disponibles sur le site de Frosinfo et son application mobile, rubrique « Magazine ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada